Bonjour à tous ! Aujourd'hui je vous parle de l'essai parce que vous l'avez certainement si vous êtes en série technologique pour le bac à la fin de l'année, mais également si vous êtes en seconde. Alors l'essai ne viendra pas tout seul comme ça. Il y aura un texte à résumer, une contraction de texte, suivi d'un essai. Un essai qu'est-ce que c'est ? C'est un devoir argumentatif, bien structuré, comme une dissertation, mais un peu plus souple, sur des thèmes de culture générale. Sachez que le thème qui sera à l'essai, ce sera celui du texte que vous aurez à résumer en amont. Et ce sera un texte du 21e siècle de littérature d'idées. Parlons un peu plus aujourd'hui de l'essai particulièrement. Il va se présenter sous la forme d'une question. Vous aurez une question à laquelle il va falloir répondre. Ce qu'il faut savoir c'est si la question est fermée ou ouverte. Une question fermée, on y répond par oui ou par non. Attention, on ne va pas faire un plan en deux parties, oui, non, parce qu'il va falloir dépasser la contradiction. On va fuir les plans contradictoires. Oui, non, et on apporte des solutions ou une synthèse. Mais les solutions, c'est bien. Par exemple, faut-il arrêter le progrès ? Ben oui, parce que la planète court à sa perte. Mais non, si on ne peut pas tout arrêter, puisque notre vie d'aujourd'hui est quand même organisée la troisième partie. Alors, que fait-on ? De façon modérée, on va trouver des solutions, limiter notre consommation d'énergie, peut-être mettre la maison à 16 degrés, selon les recommandations, arrêter de manger de la viande. Et puis, on va peut-être adapter notre vie, prendre la bicyclette et laisser la voiture au garage. C'est ce que veut faire Lola, elle a raison. Si c'est une question ouverte, on vous demandera comment sauver la planète ? Les questions ouvertes sont introduites par pourquoi, comment et quel. Et là, on ne peut pas répondre par oui ou par non. On va répondre par comment sauver la planète ? Eh bien, peut-être, alors, en se mettant à faire de la bicyclette plutôt que de prendre la voiture, en jetant mon téléphone portable et en ouvrant des livres. Pourquoi pas ? En tout cas, ce sont des solutions possibles et ça, ça répond à la question ouverte. Un autre exemple de question ouverte, pourquoi doit-on lire ? Eh bien, on donne trois solutions pour augmenter notre culture générale, pour améliorer son vocabulaire et aussi pour se divertir. Ce qui compte, ça va être de donner des exemples précis. Un essai sans exemple n'a pas la moyenne. Bon courage !